Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour mes lectures du moment du mois de septembre. Et oui, je sais, je suis désolée, elle sera un peu en retard, vous savez que je mets un mot d'ordre et un point d'honneur à ce que les vidéos sortent une fois par mois, à la fin du mois, à chaque lecture du moment. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait que je n'ai pas pu la filmer à le vent, donc j'en suis vraiment désolée. En tout cas, sachez que je n'ai été aucunement déçue par mes lectures, vraiment, je les ai adorées toutes les trois. Donc j'ai trop 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 hâte de vous les présenter, donc c'est pour ça que je ne vais pas parler plus longtemps et que je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer avec ma première lecture qui est un livre d'une saga que je relis chaque année. Donc je pense que vous avez deviné ce que c'est, mais je n'ai pas commencé par le tome 1. Il s'agit de la saga Harry Potter de J.K. Rowling et j'ai lu le tome 3, Le prisonnier d'Azkaban. Vous le savez, ce n'est pas mon tome préféré et ce n'est pas mon film préféré, bien au contraire, c'est celui que je détestais le plus, enfin que je n'aimais pas vraiment, c'était... Pourtant j'adore la saga Harry Potter, mais celui-ci ne me transportait pas autant que les autres. Et depuis quelques mois, je me suis dit qu'il fallait que je laisse un petit peu à ce livre-ci et au film leur place réelle et que j'apprenne à les aimer. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai du coup un petit peu changé. Je ne vais pas dire que c'est mon préféré, mais ce n'est plus celui que je déteste vraiment. Voilà. Donc du coup, celui-ci c'est un livre des éditions Gallimard. Il m'a coûté, je crois, il y a un tour de 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a plus le prix, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais je l'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ces éditions-là parce que derrière, on a toujours une citation. Donc sur celui-ci, c'est celle de Harry Potter quand il parle à la carte du maraudeur qui dit, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un livre qui fait 430 pages à peu près et j'ai vraiment adoré redécouvrir l'univers du prisonnier d'Azkaban puisque c'est là qu'on rencontre le parrain de Harry, donc Sirius Black, qui est par contre, lui, un de mes personnages préférés de la saga. Vraiment, je l'adore et je ne vous raconte même pas à quel point j'ai pleuré lors de sa mort. Voilà. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le relire. Ça m'a permis d'avoir un point de vue différent que ce que j'avais avant parce que quand j'ai commencé à lire Harry Potter, j'étais en primaire et donc c'est vrai que voilà, à chaque fois que je relisais, le 3 ne me transportait pas. Et je ne sais pas, depuis quelques mois, je me suis pris de passion, on va dire ça comme ça, de vouloir le revoir et relire le tome 3 pour pouvoir vraiment avoir un point de vue différent parce que je me dis, c'est dommage quand même, je suis fan d'Harry Potter mais je n'aime pas le tome 3 alors que je... Alors que voilà, je pense que ce que je n'ai pas aimé, en tout cas dans le film, pas dans le livre, c'est qu'on ne voit pas, en fait, on n'a pas vraiment d'histoire, entre guillemets, contre Voldemort. Je pense que c'est ça qui m'a un petit peu dérangée dans le tome 3, dans le film. Mais franchement, le livre, incroyable. Et puis regardez-moi cette couverture, vous l'avez vue de plus près, mais j'adore cette édition-là, vraiment pour leur dessin, ils sont juste incroyables. Et vraiment, c'est un très bon livre. Bon, vous savez, je ne peux pas vous dire de ne pas lire Harry Potter parce qu'en étant une grande fan, je ne peux pas vous le dire. Mais vraiment, c'est une saga que je relis chaque automne parce que c'est vraiment la saga qui me transporte le plus. Vous le savez, je vous le raconte assez souvent dans mes vidéos lecture du moment, j'ai une mémoire photographique qui fait que du coup, je n'arrive pas à relire les livres que j'ai dans ma bibliothèque parce que dès que je lis la première page, je me rappelle de l'histoire. Et donc du coup, c'est vrai que c'est la seule, enfin, c'est vraiment une des seules sagas que j'arrive à relire sans avoir de problème et où je suis tout autant transportée à chaque fois. Donc en tout cas, j'ai été vraiment très très agréablement surprise par le tome 3 parce que moi qui ne l'aimais pas depuis vraiment très longtemps, je l'ai vraiment redécouvert ce mois-ci. Et j'ai oublié de vous dire pour Harry Potter, parce qu'on le fait toujours dans la vidéo, mes lectures du moment, mais là, je ne sais pas, j'ai trop blabaté et j'ai oublié, de vous parler de l'écriture du livre. C'est une écriture assez fine et ce que j'aime beaucoup à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a des petites étoiles à chaque page. Je trouve ça vraiment très très mignon en haut de la page. Donc voilà, mais c'est une écriture très fine, donc c'est facile à lire quand même, mais je la trouve pas mal. Je trouve que c'est vraiment la bonne écriture pour un livre, ni trop gros, ni trop fin, juste parfait. On peut continuer du coup avec la deuxième lecture de ce mois de septembre, qui fait clairement la taille d'une encyclopédie. Mais bon, je pense que c'est dû à l'écriture. Il s'agit d'un autre livre de Cassandra Clare, de la saga The Mortal Instruments. Désolée, j'ai eu du mal à en parler. Donc c'est Les Dernières Heures, et c'est le tome 2, c'est La Chaine de Fer. Alors je pense que je vous ferai une vidéo sur les livres de Cassandra Clare, de la saga The Mortal Instruments, pour vous dire comment il faut les lire, parce qu'elle les a sortis beaucoup de temps après, et il y a du avant la première saga, après la deuxième, enfin c'est très mélangé, donc je pense que je vous ferai une vidéo vraiment pour que vous compreniez si vous voulez vous lancer dans cette saga-là, parce que vraiment, c'est une saga exceptionnelle. Donc celui-ci, c'est un livre des éditions Pocket Jeunesse, il m'a coûté 19,90€, et comme je vous disais, c'est un pavé. Il fait, du coup je vais vous dire le nombre de pages, il fait quand même à peu près 800 pages, je ne sais pas rien, mais l'écriture est très grosse. Donc je pense que c'est ce qui fait un petit peu la chose, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est une très grosse écriture. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de pages dans ce bouquin, mais j'ai adoré. Vous le savez, j'avais été un petit peu déçue de la collaboration de Cassandra Clare avec un autre auteur pour un des tomes de The Mortal Instruments qui parlait de la vie de Alec Lightfoot et de Magnus Bane, le sorcier. J'avais été déçue parce que je ne m'y retrouvais pas du tout comparé à la saga de Mortal Instruments. Mais alors celui-là, mais qu'est-ce que j'ai aimé ! J'ai adoré ! Déjà j'avais beaucoup aimé le premier tome de Les Dernières Heures, mais alors celui-là, j'ai pas décroché du tout, j'avais même pas envie que ça s'arrête, c'est pour vous dire, et j'ai trop trop hâte que le tome 3 sorte, et il sort début 2023 je crois, à peu près janvier, je vous mettrai de toute façon l'info en barre d'infos, mais voilà, j'ai carrément plus les mots, donc je vais vous lire le synopsis et on en parle après. Cordelia a enfin accès à la vie de ses rêves. Elle est fiancée à James, son amour de toujours, et est sur le point de retrouver son père. Cependant, les apparences se sont trompeuses. L'union de Cordelia et James a été arrangée pour sauver leur réputation. Hélas, le garçon demeure sous l'emprise de la mystérieuse Grace Blackthorne. Et depuis quelque temps, Cordelia se brûle la main dès qu'elle se saisit de la légendaire épée Cortana. Même les relations avec son père sont tendues. Alors quand elle apprend qu'un tueur en série s'attaque au chasseur d'ombre, Cordelia y voit une échappatoire et s'engage dans une folle course-poursuite en compagnie de James et Lucy pour traquer le meurtrier. Mais comment faire confiance à ses coéquipiers lorsque de sombres secrets viennent se dresser contre eux ? Voilà, juste incroyable. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le tueur en série a un petit peu ce côté de Jack l'éventreur puisqu'en plus ça se passe dans les mêmes années à peu près, donc je crois au 18ème siècle. Et vraiment, j'ai adoré. Vous le savez, je suis une grande fan de ce genre d'histoire, surtout Jack l'éventreur, c'est un sujet qui me passionne. Ouais, ça fait bizarre de dire ça. Mais j'ai adoré parce que ça a été du coup repris dans l'univers des chasseurs d'ombre et j'ai adoré. J'aime beaucoup le personnage de Cordelia. Elle est juste incroyable, Cordelia Carstairs. Elle a une force mentale incroyable et elle est en même temps tellement peu sûre d'elle. Je me reconnais tellement, tellement en elle. Vous n'imaginez pas à quel point. Parce qu'on me dit beaucoup que j'ai de la force mentale mais je n'ai pas l'impression d'être aussi forte que ça et j'ai très peu confiance en moi. Donc je me retrouve totalement dans le personnage de Cordelia, vraiment. J'aime beaucoup parce qu'on retrouve les personnages de The Mortal Instruments, les origines. Donc Tessa, Will, Jem. On les retrouve, je trouve ça vraiment génial puisqu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que Lucie et Jem, du coup... Oui, c'est ça. Oui, Jem. Je me trompe avec tous les prénoms. Lucie et Jem sont les enfants de Will et Tessa. Donc les deux personnages principaux de la saga Les Origines, de The Mortal Instruments. Donc j'aime beaucoup les retrouver, du coup c'est incroyable. Il y a un petit triangle amoureux qui sort dans celui-là. Je ne vous dirai pas qui c'est, bien évidemment, pour ne pas vous spoiler. Mais jusqu'au bout, j'ai été tenue en haleine et j'ai adoré vraiment. Il y a des histoires de fantômes, de vampires, de tout, tout. Ça rassemble vraiment tout ce que j'aime et c'est un sans faute pour moi. J'ai vraiment redécouvert l'univers de Cassandra Clare comme je l'aime. Voilà, pas du tout comme j'ai pu être déçue parce que vous le savez, The Mortal Instruments, c'est une de mes sagas vraiment, vraiment favorites. C'est, je crois, les livres que j'ai le plus aimé lire après Harry Potter et j'étais tellement déçue quand je n'ai pas aimé l'autre que je me suis dit, est-ce que je vais aimer celui-là ? J'espère ne pas être déçue et franchement, Cassandra Clare a été clairement au rendez-vous. Donc je suis plus qu'heureuse d'avoir lu celui-ci et je ne peux que vous le conseiller. Mais en tout cas, je pense que je vous ferai une vidéo, dites-le-moi en commentaire pour vous expliquer l'ordre de lecture de la saga The Mortal Instruments. Et le dernier livre que j'ai lu est un livre vraiment très, très, très petit mais j'ai mis beaucoup de temps à le lire pour l'apprécier. Il s'agit de La Légende de Sleeping Hollow de Washington Irving. Vous le savez, je ne vais pas me répéter mais ce film, cette série, tout cet univers, Sleepy Hollow, je l'adore. J'ai même envie de visiter la ville, c'est pour vous dire. Et j'étais très contente de pouvoir le lire. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist de lecture d'automne, si je peux dire. Et je l'ai adoré. C'est un livre qui m'a coûté 2 euros parce que je pense que vous voyez la taille. C'est nouvelle, c'est tout petit. Et c'est des éditions folio. Ouais, folio, voilà. Et c'est un livre qui fait, je vais vous dire, mais vraiment, c'est minime comparé à tout ce que j'ai lu ce mois-ci, 75 pages. Voilà. Et, mais tellement, tellement chouette. J'ai beaucoup aimé le lire, vraiment. Je vais vous lire le synopsis et je vous parle de mon point de vue. Dans cette vallée reculée qu'est Sleepy Hollow, quiétude et silence semblent le maître des lieux. Pas assez, cependant, pour faire oublier les superstitions et légendes qui s'y propagent. La contrée serait en effet ensorcelée, condamnant ses habitants à une existence somnobilique et sous l'influence d'un inquiétant cavalier sans tête. C'est lui que l'instituteur Icabod Crane, de Passage dans la Raison, va, un soir, trouver sur son chemin. Vraiment, j'étais très, très contente de le lire. Mais alors, par contre, il ne ressemble absolument pas au film, ni à la scène. Pour moi, la légende de Sleepy Hollow est vraiment très, très bien représentée, si vous ne voulez pas lire mes livres, dans le dessin animé, le maître d'école. Vous savez, c'est le dessin animé de Disney, le crapaud et le maître d'école, que j'adore, bien évidemment. Et là, par contre, on est vraiment sur la même, même, même histoire. C'est juste... Enfin, j'avais l'impression, en lisant le livre, que j'avais les images du dessin animé. C'était juste incroyable. La seule chose qui ressemble un petit peu au film, c'est vers la fin, puisque, je ne vais pas vous expliquer, mais en gros, ce qui est pour ressemblance dans le personnage principal, qui est Icabod Crane, c'est qu'il va devenir juge. Donc, voilà. Je ne vais pas vous le dire, parce que ça serait trop bien que vous le lisiez. Et je ne veux pas vous spoiler, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. L'écriture est très fine. Mais alors, par contre, je ne vous dis pas que pour le lire dans le noir, ce n'est pas pratique. Voilà. Mais j'ai tellement aimé. Mais comme je connais l'histoire, je voulais quand même savoir. J'avais tellement vu le film, la série, que je n'ai d'ailleurs pas fini, et le dessin animé, je me suis dit, à quoi va ressembler La Légende de Sleepy Hollow de Washington Irving, donc le livre ? Je me suis dit, à quoi ça va ressembler ? Est-ce que je vais aimer ? Est-ce que je ne vais pas aimer ? Est-ce que je vais trouver des points de similitude, que ce soit dans les trois films que j'ai pu voir ? Enfin, les trois choses qui ont pu les représenter, donc le dessin animé, le film et la série, et j'ai totalement retrouvé le dessin animé. Vraiment, Walt Disney a très bien géré sur ça, et juste vraiment bien, bien. J'ai beaucoup aimé l'écriture, étant donné que j'ai déjà regardé la série The Originals en même temps. Je retrouvais un petit peu, vous savez, ce côté de vieux parlé. Voilà, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas du tout les expressions de notre génération, ni de notre époque, et j'ai adoré ce fait que ce soit écrit comme autrefois. Vraiment, le langage et tout ça, j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé dans la série The Originals, mais là n'est pas le sujet. Et vraiment, très très bon choix de livre, j'étais très fière de le lire, mais c'est pour ça que j'ai mis autant de temps, parce que je voulais l'apprécier. Comme vous le savez, les autres livres se lient plus facilement, parce que c'est écrit de notre génération. Celui n'y a pas du tout. Donc du coup, je voulais vraiment l'apprécier et prendre le temps de le lire et de bien comprendre. Et j'ai tellement aimé et je ne peux que vous le conseiller si vous avez aimé le film, la série, et que vous n'avez pas vu le dessin animé ou que vous l'avez vu peut-être, je ne sais pas. Je ne peux que vous le conseiller La légende de Cipiolo parce que vraiment, je sens que je vais partir dans le Massachusetts bientôt pour aller visiter cette jolie ville. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et que ça vous a donné envie de lire les livres que j'ai lus. Comme vous le savez, voilà, là, c'était un sans faute. Je ne pouvais que aimer mes deux sagas favorites, une de mes légendes préférées. Je ne pouvais pas avoir de fautes là-dedans ou d'erreurs ou d'être déçus. Enfin, je ne pouvais pas. Ce n'était pas possible. C'était vraiment les lectures parfaites pour ce début du mois de septembre. J'ai trop hâte de vous montrer les lectures du mois d'octobre. Oui, et je pense que ce sera une saga entière que je lirai. Je pense. Donc voilà, écoutez, sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous, vraiment de très très gros. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501